La ville qui est transformée depuis quelques temps en un vaste chantier. On marche donc de la réhabilitation des routes et la construction des dalles qui s'exécutent ça et là. Il y a également les travaux de traitement des ravins d'Emerod et la voie Rélyon, la RN2, Ovoirie de Mcombo et Moukondo. Le constat sur le terrain avec Ben Opena. Ni les décharges publiques, ni la structure gabillon, encore moins ces bambous de Chine, n'ont pu arrêter la rage de ce ravin d'Emerod du nom de l'ancien tronçon balayé depuis quelques années et qui poussa ainsi plusieurs familles hors de leurs habitations. Seules quelques maisons ont pu par bonheur tenir la dragée haute grâce à l'intervention du gouvernement de la République qui enclencha des travaux d'Hercule en vue de sauver ce quartier à forte concentration humaine. Il s'agit des travaux de traitement des ravins d'Emerod et voie reliant la route nationale numéro 2 et les voiries de Mcombo dans le 9e arrondissement et Moukondo dans le 4e arrondissement. C'est l'entreprise brésilienne du nom d'Andrade Guterres qui exécute ces travaux, sous l'experte d'Egis International, une entreprise française sous les auspices de la Délégation Générale aux Grands Travaux, le bras administratif et technique de l'État. Tout partira donc de cet espace qui abritera la construction d'un carrefour autour duquel gravitera trois voies. La nouvelle en construction, l'ancienne et dénommée Avenue Cité des 17 et l'Avenue de l'UIA qui mène vers le CNR TV. La première phase des travaux relatifs à la construction d'un ouvrage provisoire fait de 200 000 sacs de sable stabilisés posés pour arrêter l'avancée de l'érosion est achevée. Débutés en avril 2012, ces travaux s'achèvèrent en août de cette même année. Et déjà le fruit de ce travail profite à la population qui peut déjà joindre les deux rives à pied. La deuxième phase s'est mise en place depuis janvier 2013. Il s'agit de la construction d'un ouvrage dit « Définitif » qui est ce grand collecteur de drainage d'environ 1,6 km qui sortira l'eau qui coule dans les ravins vers la rivière Thiemé. Ensuite, cette entreprise s'attaquera au grand remblé de ce ravin qui verra passer déçu la nouvelle voie dite d'Emeraude attendue de pied ferme par la population riveraine. La dernière phase consistera à refaire toutes les ruelles du quartier sur au moins 4 km et des caniveaux sur 5 km. Ici, donc on remblait tout ça, on va refaire toute l'avenue d'Emeraude, l'ancienne avenue d'Emeraude et faire toute la liation à les anciens ruelles du quartier. Donc on va refaire au niveau de la ruelle, on va refaire tout ce qui était ancien dans les quartiers. Et cette avenue d'Emeraude, ça là en bas, ça se va rencontrer avec les rues qui viennent de Moukondo vers le 6e part. L'expertise de ce géant brésilien des grandes oeuvres ne laisse guère la place aux doutes. Tant la qualité des travaux est incontestable et les proies réalisées au Congo sont visibles. Si vous avez, où la population a vu souvent dans ces pays, les chantiers qui ont commencé et qui ne sont pas arrivés à terme, moi j'ai vu tous les chantiers sur lesquels nous avons été engagés depuis 2008 que je suis dans les érosions, nous avons mené jusqu'à terme. Vous connaissez l'érosion mimique qui avait coupé la RN2. Aujourd'hui on peut circuler, nous avons rétabli la route, nous avons utilisé l'érosion, les travaux sont terminés et tout est en sécurité. Nous avons travaillé avec Andrade sur Casis où la route était, la RN2 était aussi menacée d'être coupée. Nous avons fait un chantier très bien qui est terminé depuis plus de deux ans maintenant et tout tient très bien. La population, principale bénéficiaire de ce joyau, savoure déjà les premières réalisations. Nous sommes très ravis de la manière dont les travaux se déroulent. La fois passée, on avait des difficultés pour l'évacuation des eaux. Maintenant avec la petite canalisation qui est en train de se faire là, on voit que lorsqu'il y a des pluies, les eaux coulent normalement sans problème. Donc nous sommes très contents de cette route, on n'était pas attendre qu'il y avait des pluies, surtout la nuit personne ne dormait. Personne ne dormait maintenant, là on peut dormir tranquillement sur nos oreilles sans problème, même s'il y a une inverse, on dort tranquillement. A terme, cette route reliera deux arrondissements, celui de Dhirie et de Mungali, au grand bonheur des populations. Par la même occasion, elle désengorgera l'avenue Cité des 17 du côté de Mungali et la route nationale numéro 2 du côté de Dhirie, véritable cul-de-sac aux heures de pointe. L'État trouve là un moyen de répandre aux cris de cœur de la population sur le phénomène d'embouteillage qui est devenu le lot quotidien des Brazzavillois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !